Arme silencieuse pour guerre tranquille. Le document suivant, daté de mai 1979, a été trouvé le 7 juillet 1986 dans un photocopieur IBM acheté à une vente de surplus militaire. Négligence ou fuite intentionnelle, il semble que ce document ait été en la possession des services secrets de l'US Navy. Le document, par sécurité, ne porte pas la signature de l'organisation dont il provient. Mais des recoupements d'informations et de dates laissent supposer qu'il pourrait s'agir du groupe de Bilderger, un club de réflexion qui rassemble des personnes extrêmement puissantes des mondes de la finance, de l'économie, de la politique, de l'armée et des services secrets. Le document se présente comme un manuel de programmation de la société, apparemment destiné aux nouveaux membres de l'organisation. Ce document pourrait aussi avoir été écrit par un auteur de science-fiction inspiré, ou par un journaliste bien informé. Vrai ou faux, l'important est que les stratégies qui sont décrites ici sont très largement appliquées dans les orientations de l'économie et de la société depuis 30 ans, dans tous les pays occidentaux, et avec une remarquable synchronisation. Publié en annexe du livre Behold Appal Arme silencieuse pour guerre tranquille Bienvenue à bord. Cette publication marque le 25e anniversaire de la Troisième Guerre mondiale, appelée guerre tranquille, et conduite en utilisant des armes biologiques subjectives, qualifiées d'armes silencieuses. Sécurité Il est manifestement impossible de parler d'engineering social, ou d'automatisation d'une société, engineering des systèmes d'automatisation sociale ou armes silencieuses, sur une échelle nationale ou internationale sans impliquer de vastes objectifs de contrôle social et de destruction de la vie humaine, c'est-à-dire d'esclavage et de génocide. Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du regard du public. Autrement, il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position de pouvoir importante utiliserait une telle connaissance et une telle méthodologie pour la conquête économique, il doit être compris qu'un état de guerre intérieure existe alors entre ce groupe de personnes et le public. La solution au problème de notre époque requiert une approche impitoyablement franche, sans s'embarrasser de valeurs religieuses, morales, ou culturelles. Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine avec une froide objectivité, et encore d'analyser ou de discuter de vos observations et conclusions avec des capacités intellectuelles similaires sans la perte de la discrétion ou de l'humilité. De telles vertus sont exercées dans votre propre intérêt supérieur. Ne déviez pas d'elles. Introduction historique La technologie des armes silencieuses a évolué à partir d'Opérations Research, OR, une méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. Le but original d'Opérations Research était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques de défense aérienne et terrestre avec pour objectif l'utilisation effective de ressources limitées contre des ennemis étrangers. Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être utiles pour contrôler totalement une société. Mais de meilleurs outils étaient nécessaires. L'engineering social, l'analyse et l'automatisation d'une société requièrent la mise en relation d'une grande quantité d'informations économiques toujours changeantes, si bien qu'un système ultra-rapide de traitement de l'information était nécessaire pour prendre de vitesse la société et prédire quand celle-ci sera parvenue à sa capitulation. Les calculateurs à relais étaient trop lents, mais l'ordinateur électronique, inventé en 1946 par J. Presper-Ecker et John W. Moshley remplit la mission. L'étape décisive suivante fut le développement d'une méthode de programmation par ligne en 1947, par le mathématicien Georges B. Danzig. Puis en 1948, le transistor, inventé par J. Bardin, WH-Battrin, N.W. Shockley, promit le champ d'action de l'ordinateur à une expansion rapide grâce à la réduction de l'espace et de l'énergie nécessaire. Avec ces trois inventions sous leur direction, ceux qui étaient en position de pouvoir pressentir fortement qu'il était possible pour eux de contrôler l'ensemble du monde en appuyant sur un bouton. Immédiatement, la fondation Rockefeller mit ceci en application en subventionnant un cycle d'études de quatre ans au Harvard College, fondant le Harvard Economic Research Project pour étudier la structure de l'économie américaine. Un an plus tard, en 1949, l'US Air Force se joignait au projet. En 1952, la période d'études se termina, et une rencontre à haut niveau de Lilith était conduite pour déterminer la prochaine phase des recherches en opérations sociales. Le projet Harvard avait été très fructueux, et quelques-uns de ses résultats furent publiés en 1953, suggérant la possibilité d'un engineering socio-économique. Avec la fusion nucléaire en 1954, la promesse de sources d'énergie illimitée à partir de l'hydrogène lourd de l'eau de mer, et en conséquence la disponibilité d'un pouvoir social illimité, était une possibilité éloignée de seulement quelques décennies. La combinaison était irrésistible. La guerre tranquille fut tranquillement déclarée par Lilith International lors d'une rencontre tenue en 1954. Bien que le système des armes silencieuses fût presque conçu 13 ans plus tôt, l'évolution de ce nouveau système d'armes n'a jamais souffert de revers ou de contretemps majeurs. Ce volume marque le 25e anniversaire du début de la guerre tranquille. D'ores et déjà, cette guerre intérieure a remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de fronts à travers le monde. Study in the Structure of American Economy, 1953, par Vassily Leontaev, directeur du Harvard Economic Research Project, International Science Press Institute National de la Consommation, White Plain, New York. Introduction politique En 1954, il fut bien reconnu par ceux en position de pouvoir que ce n'était qu'une question de temps, seulement quelques décennies, avant que le public ordinaire soit capable d'atteindre et de renverser le berceau du pouvoir, avant que les éléments essentiels de la nouvelle technologie des armes silencieuses soient accessibles pour une utopie publique comme elles le sont pour fournir une utopie privée. La question de première importance, celle de la dominance, tourna autour du sujet des sciences de l'énergie. Énergie L'énergie est reconnue comme la clé de toutes les activités sur Terre. Les sciences naturelles sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie naturelle, et les sciences sociales, exprimées théoriquement à travers l'économie, sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie sociale. Toutes deux sont des systèmes de comptabilisation, des mathématiques. Par conséquent, les mathématiques sont la première science de l'énergie. Toute science est essentiellement un moyen vers un but. Le moyen est la connaissance. Le but est le contrôle. Au-delà de ceci demeure une seule question, qui sera le bénéficiaire. En 1954, tel fut le sujet de préoccupations majeures. Bien que les soi-disant questions morales furent soulevées, du point de vue de la loi de sélection naturelle, il fut admis qu'une nation ou qu'une population mondiale qui n'utiliserait pas son intelligence ne serait pas meilleure que des animaux qui n'ont pas d'intelligence. De telles personnes sont des bêtes d'élevage par choix et consentement. En conséquence, dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle, richesse, de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains de quelques chanceux autodisciplinés et responsables. Afin d'atteindre cet objectif, il était nécessaire de créer, de protéger et d'utiliser de nouvelles armes qui, comme l'avenir le vérifia, étaient un type d'arme si subtile et sophistiquée dans leur principe de fonctionnement et leur apparence publique qu'elle obtint le nom d'arme silencieuse. En conclusion, l'objectif de la recherche économique, tel qu'elle est conduite par les dirigeants du capital, banque et des industries de biens et services, est l'établissement d'une économie totalement prévisible et manipulable. Afin de parvenir à une économie totalement prévisible, les éléments des classes inférieures de la société doivent être amenés à un contrôle total, c'est-à-dire doivent être mis à la rue, placés sous un jour, et assignés à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge, avant qu'il ait une opportunité de se poser des questions sur la propriété de la matière. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Avec un tel handicap initial, même de brillants éléments des classes inférieures n'ont que peu d'espoir de s'extirper du lot qui leur a été assigné dans la vie. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes. Introduction descriptive des armes silencieuses Tout ce qui est attendu d'une arme ordinaire est attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs, mais seulement dans sa manière de fonctionner. Elle tire des situations, au lieu de balles, propulsées par le traitement des données, au lieu d'une réaction chimique, tirant leur origine d'octets d'informations, au lieu de grains de poudre, à partir d'un ordinateur, au lieu d'un fusil, manipulé par un programmeur d'ordinateur, au lieu d'un tireur d'élite, sous les ordres d'un banquier, au lieu d'un général d'armée. Elle ne produit pas de bruit d'explosion évident, ne cause pas de dommages physiques ou mentaux évidents, et n'interfère pas de façon évidente avec la vie quotidienne sociale de chacun. Elle produit pourtant un immanquable bruit, cause d'immanquables dommages physiques et mentaux, et interfère de façon immanquable avec la vie sociale quotidienne, ou plutôt, immanquable pour un observateur entraîné, pour celui qui sait quoi regarder. Le public ne peut pas comprendre cette arme, et donc ne peut pas croire qu'il est attaqué et soumis par une arme. Le public peut instinctivement sentir que quelque chose ne va pas, mais en raison de la nature technique de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment d'une façon rationnelle, ou prendre en main le problème avec intelligence. Par conséquent, il ne sait pas comment crier à l'aide, et ne sait pas comment s'associer avec d'autres pour se défendre. Lorsqu'une arme silencieuse est appliquée graduellement, les gens s'ajustent, s'adaptent à sa présence, et apprennent à tolérer ses répercussions sur leur vie jusqu'à ce que la pression, psychologique via économique, devienne trop grande et qu'il s'effondre. En conséquence, l'arme silencieuse est un type d'arme biologique. Elle attaque la vitalité, les options, et la mobilité des individus d'une société, en connaissant, comprenant, manipulant, et attaquant leurs sources d'énergie sociale et naturelle, ainsi que leurs forces et faiblesses physiques, mentales, et émotionnelles. Introduction théorique Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Mayer-Anzel Rothschild, 1743-1812 La technologie actuelle des armes silencieuses est une extension d'une idée simple découverte, succinctement exprimée, et effectivement appliquée par Mayer-Anzel Rothschild. Mr. Rothschild découvrit le composant passif manquant de la théorie économique, connu sous le terme d'induction économique. Bien sûr, il ne pensa pas sa découverte en ces termes du XXe siècle, et l'analyse mathématique dut attendre la seconde révolution industrielle, l'avènement des théories physiques et électroniques, et finalement, l'invention de l'ordinateur électronique, avant d'être effectivement mis en application dans le contrôle de l'économie mondiale. Énergie, la découverte de Mr. Rothschild Ce que Mr. Rothschild avait découvert était le principe de base du pouvoir, de l'influence, et du contrôle sur les gens tel qu'il est appliqué à travers l'économie. Ce principe est, lorsque vous prenez l'apparence du pouvoir, les gens vous le donnent bientôt. Mr. Rothschild avait découvert que la monnaie ou les comptes de crédit sur dépôt avaient l'apparence requise du pouvoir qui pouvait être utilisé pour induire les gens, et l'inductance, les gens correspondant à un champ magnétique, en échangeant leur réelle richesse contre une promesse de richesse plus grande, au lieu d'une compensation réelle. Il déposerait des richesses réelles en échange d'une simple lettre de change. Mr. Rothschild vit qu'il pouvait émettre plus de promesses qu'il ne pouvait en rembourser, aussi longtemps qu'il pourrait montrer un stock d'or pour rassurer ses clients. Mr. Rothschild prêta ses lettres de promesses aux particuliers et aux États. Cela devait créer une confiance excessive. Après quoi il rendrait l'argent plus rare, resserrerait le contrôle du système, et collecterait les avoirs contractuellement garantis. Le cycle fut ensuite répété. Ces pressions pourraient être utilisées pour initier une guerre. Il aurait ensuite le contrôle de la disponibilité de la monnaie pour déterminer le vainqueur de la guerre. Le gouvernement qui accepterait de lui donner le contrôle de son économie obtiendrait son soutien. Le remboursement des dettes serait assuré par l'aide économique à l'ennemi de l'emprunteur. Le profit généré par cette méthode économique permit à Mr. Rothschild de multiplier sa fortune. Il découvrit que l'avidité du public permettrait à la monnaie d'être imprimée par le gouvernement au-delà des limites, inflation, de remboursement en métal précieux ou en production de biens et services. Dans un tel système, le crédit, présenté sous une forme appelée monnaie, a l'apparence du capital, mais n'est en fait que du capital négatif, du découvert. Extérieurement, cela a l'apparence de la production de services, alors que ce n'est en réalité que de la dette, de l'endettement. C'est donc une inductance économique, ou incitation économique, au lieu d'une capacitance économique, capacité de production réelle, et faute d'être équilibrée d'une autre façon, cela doit être équilibrée par la destruction de populations, guerres, génocides. La totalité des biens et services représente le capital réel appelé « produit national brut », et la monnaie peut être imprimée à un niveau équivalent en continuant de représenter la capacitance économique, mais la monnaie imprimée au-delà de ce niveau est soustractive, introduit de l'inductance économique, et constitue des notes de créance et de l'endettement. La guerre est donc l'équilibre du système obtenu en tuant les vrais créditeurs, le public à qui on a dit d'échanger ses véritables valeurs contre de la monnaie surévaluée, et en ayant recours à tout ce qui reste des ressources de la nature et de la régénération de ces ressources. Mr Rothschild avait découvert que la monnaie lui donnait le pouvoir de réarranger la structure économique à son propre avantage, de déplacer l'inductance économique vers celle des positions économiques qui encouragerait la plus grande instabilité économique ou oscillation. La clé finale du contrôle économique dut attendre qu'il y eut suffisamment de données et un équipement informatique rapide pour garder un regard rapproché sur les oscillations économiques créées par le price-shocking et l'excès d'énergie sous forme de crédit papier, inductance-inflation. Découverte décisive Le champ de l'industrie aéronautique fournit la plus grande évolution en engineering économique par la voie de la théorie mathématique du shock-testing. Dans ce procédé, un projectile est tiré à partir d'un avion vers le sol, et l'impulsion du recul est mesurée par des capteurs de vibrations disposés sur la carlingue, et branchés à des graphes enregistreurs. En étudiant l'écho ou les réflexions de l'impulsion de recul sur l'avion, il est possible de découvrir les vibrations critiques dans la structure de l'avion. Du point de vue de l'engineering, cela signifie que les forces et les faiblesses de la structure d'un avion en termes d'énergie vibratoire peuvent être découvertes et manipulées. Application en économie Pour utiliser cette méthode de shock-testing aéronautique dans l'engineering économique, les prix des produits sont soumis à un choc, et la réaction du public est mesurée. L'écho résultant du choc économique est interprété théoriquement par des ordinateurs et la structure psycho-économique est ainsi découverte. C'est par ce procédé qu'est découvert ce qui définit le ménage familial et rend possible son évaluation. Dès lors, la réponse du ménage au choc futur peut être prédite et manipulée, et la société devient alors un animal bien régulé avec ses reins sous le contrôle d'un système sophistiqué de comptabilité de l'énergie sociale régulée par ordinateur. Finalement, chaque élément individuel de la structure en vient à être sous le contrôle d'un ordinateur à travers la connaissance des préférences personnelles, une telle connaissance étant garantie par l'association informatique du code-bar avec des consommateurs identifiés, via le numéro de carte de crédit, et plus tard par le tatouage permanent sur le corps d'un numéro invisible sous la lumière ambiante ordinaire. Le modèle économique Le Harvard Economic Research Project, 1948, était une extension d'opération Research. Son propos était de découvrir la science du contrôle d'une économie, au départ l'économie américaine, puis l'économie mondiale. Il fut pressenti qu'avec suffisamment de bases mathématiques et de données, il serait bientôt facile de prédire et de contrôler la tendance d'une économie, aussi bien que de prédire et de calculer la trajectoire d'un projectile. Ceci s'est effectivement avéré être le cas. Plus encore, l'économie a été transformée en un missile guidé vers une cible. Le but immédiat du projet Harvard était de découvrir la structure économique, quelle force modifie cette structure, comment le comportement de la structure peut être prédit, et comment il peut être manipulé. Ce qui était recherché était une connaissance bien organisée des structures mathématiques et des interrelations d'investissement, de production, de distribution, et de consommation. Pour faire un résumé de tout cela, il fut découvert qu'une économie obéissait aux mêmes lois que l'électricité, et que toutes les théories mathématiques ainsi que le savoir-faire pratique et informatique développées dans le domaine électronique pouvaient être directement appliquées dans l'étude de l'économie. Cette découverte ne fut pas proclamée ouvertement, et ses implications les plus subtiles furent et sont encore un secret soigneusement gardé, comme par exemple le fait que dans un modèle économique, la vie humaine est mesurée en dollars, ou qu'une étincelle électrique générée à l'ouverture d'un interrupteur connecté à un inducteur actif est mathématiquement analogue à l'initiation d'une guerre. Le plus grand obstacle rencontré par les théoriciens de l'économie fut la description précise du ménage en tant qu'industrie. Ceci est un défi parce que les achats du consommateur sont une affaire de choix, qui est lui-même influencée par le revenu, les prix, et d'autres facteurs économiques. Cet obstacle fut levé par un moyen indirect et statistiquement approximatif, en utilisant le choc testing pour déterminer les caractéristiques courantes, appelées coefficients techniques courants, d'une industrie de bien ménager. Finalement, parce que les problèmes en économie théorique pouvaient être traduits très facilement en problèmes d'électronique théorique, et la solution traduite à son tour en sens inverse, il s'en suivit que seul un livre de traduction linguistique et de définition de concepts avait besoin d'être écrit. Le reste pouvait être trouvé dans les travaux ordinaires en mathématiques et électronique. Cela rend inutile la publication d'un livre sur l'économie avancée, et simplifie considérablement la sécurité du projet. Le choc testing économique L'une des méthodes d'évaluation des coefficients techniques d'une industrie de transformation consiste à soumettre le prix des produits à un choc, et à noter les changements dans les ventes de tous les produits. Non seulement le prix des produits mais aussi la disponibilité du travail peut être utilisée comme moyen de choc testing. Les grèves fournissent d'excellents choc tests d'une économie, en particulier dans les secteurs de services critiques comme le transport routier, les communications, les services urbains collectifs, énergie, eau, ramassage des ordures, etc. Grâce au choc testing, il fut découvert une relation directe entre la disponibilité du flux d'argent dans une économie et la réponse d'une masse de gens en fonction de cette disponibilité. Par exemple, il y a une relation quantitative mesurable entre le prix de l'essence et la probabilité qu'une personne fasse l'expérience d'un mal de tête, ou ressentent l'envie de voir un film violent, fumer une cigarette, ou aller à une taverne pour une choc de bière. Le plus intéressant est qu'en observant et mesurant les modèles économiques par lesquels le public essaie de fuir ses problèmes et s'échapper de la réalité, et en appliquant la théorie mathématique d'Opération Research, il est possible de programmer des ordinateurs pour prédire la plus probable combinaison d'événements créés, chocs, qui amèneront à un contrôle complet et à la subjugation du public, à travers une subversion de l'économie publique, en agitant l'arbre à prunes. Concept généraux de l'énergie Dans l'étude des systèmes d'énergie, il apparaît toujours trois concepts élémentaires. Ce sont l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, et la dissipation d'énergie. Et correspondant à ces trois concepts, il y a trois contreparties physiques essentielles et idéalisées appelées composants passifs. 1. Dans la science physique, le phénomène d'énergie potentielle est associé à une propriété physique appelée élasticité ou rigidité, et qui peut être représentée par un ressort tendu. En science électronique, l'énergie potentielle est stockée dans un capaciteur au lieu d'un ressort. Cette propriété est appelée capacitance au lieu d'élasticité ou rigidité. 2. Dans la science physique, le phénomène d'énergie cinétique est associé à une propriété physique appelée inertie ou masse, et peut être représentée par une masse en mouvement. En science électronique, l'énergie cinétique est stockée dans un inducteur, un champ magnétique. Cette propriété est appelée induction au lieu d'inertie. 3. Dans la science physique, le phénomène de dissipation énergétique est associé à une propriété physique appelée friction ou résistance, et qui peut être représentée par un appareil convertissant l'énergie en chaleur. En science électronique, la dissipation d'énergie est produite par un élément appelé résistance ou conducteur. Cette propriété est appelée résistance ou conductance. En économie, ces trois concepts énergétiques sont associés de la façon suivante. Capacitance économique Capitale, argent, stock à l'inventaire, investissement immobilier ou en valeur durable, est Conductance économique Marchandises, coefficient de flux de production Inductance économique Service L'ensemble de la théorie mathématique développée dans l'étude d'un système d'énergie, mécanique, électronique, etc., peut être directement appliqué dans l'étude de n'importe quel autre système d'énergie, par exemple économique. Le modèle E Une économie nationale consiste en des flux simultanés de production, distribution, consommation, et investissement. Si l'on assigne une valeur numérique à tous ces éléments, y compris le travail et les fonctions humaines, avec comme unité de mesure, disons, le dollar de 1939, alors ce flux peut être représenté par un courant circulant dans un circuit électrique, et son comportement peut être prédit et manipulé avec une précision utile. Les trois composants énergétiques passifs de l'électronique, le capaciteur, le conducteur, ou résistance, et l'inducteur, correspondent aux trois composants énergétiques passifs de l'économie, appelés respectivement le capital, les biens, et les services. La capacitance économique représente le stockage de capital sous une forme ou sous une autre. La conductance économique représente le niveau de conductance des matières pour la production de biens. L'inductance économique représente l'inertie de la valeur économique en mouvement. C'est un phénomène de population connu sous le nom de service. Inductance économique Un inducteur électrique a un courant électrique comme premier phénomène, et un champ magnétique comme second phénomène, inertie. Correspondant à cela, un inducteur économique a un flux de valeur économique comme premier phénomène, et un champ de population comme second phénomène d'inertie. Quand le flux de valeur économique, c'est-à-dire d'argent, diminue, le champ de population humaine disparaît dans le but de permettre à la valeur économique de continuer à circuler, cas extrême, guerre. L'inertie du public est le résultat des habitudes de consommation, du standard de vie désiré, et il s'agit généralement d'un phénomène d'auto-préservation. Facteur inductif à considérer 1. Population 2. Magnitude des activités économiques du gouvernement Trois méthodes de financement de ces activités du gouvernement confèrent Peter Paul principe l'inflation de la monnaie Conversion Charge Coulomb Dollar, 1939 Flux slash courant Ampère, coulomb slash seconde Dollar de flux par an Force de motivation Volt Demande, output, en dollars Conductance Ampère par volt Flux annuels en dollars par dollar de demande Capacitance Coulomb par volt Dollar de production en stock par dollar de demande Introduction aux amplificateurs économiques Les amplificateurs économiques sont les composants actifs de l'engineering économique. La caractéristique de base de n'importe quel amplificateur, mécanique, électrique, ou économique, est qu'il reçoit un signal de contrôle en entrée, input, et délivre de l'énergie à partir d'une source d'énergie indépendante vers un terminal spécifique en sortie, output, dans une relation prévisible avec le signal de contrôle en entrée. La forme la plus simple d'amplificateur économique est un instrument appelé publicité. Si une publicité télévision s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Un amplificateur économique peut avoir plusieurs entrées ou sorties. Sa réponse peut être instantanée ou différée. Son circuit peut être représenté symboliquement par un interrupteur tournant si ses options sont exclusives, qualitatives, ou binaires, go ou no go, ou il peut avoir ses relations paramétriques entrées-slash-sorties spécifiées par une matrice avec les sources d'énergie internes représentées. Quelle que soit la forme qu'il puisse avoir, son but est de gouverner le flux d'énergie d'une source vers un réceptacle en sortie, en relation directe avec un signal de contrôle extérieur. Pour cette raison il est considéré comme un élément ou composant de circuit actif. Les amplificateurs économiques se répartissent en des classes appelées stratégies, et, en comparaison avec les amplificateurs électroniques, les fonctions internes spécifiques d'un amplificateur économique sont appelées logistiques au lieu d'électrique. De plus, les amplificateurs économiques ne délivrent pas seulement un gain d'énergie mais sont aussi en pratique utilisés pour provoquer des changements dans les circuits économiques.